bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce picto challenge numéro 3 en votre rendez-vous irrégulier pour améliorer votre bibliothèque graphique je suis romain couturier je suis votre hôte et on est ensemble pour 30 minutes pour pour apprendre à améliorer notre notre vocabulaire visuel tout simplement le picto challenge donc c'est 30 minutes au programme neuf picto concrets un tuto picto neuf picto et neuf picto abstrait pour cela vous avez besoin d'avoir un crayon et un feutre et si à la fin tout ça et bien vous souhaitez vous souhaitez avoir plus de picto ben je vous renverrai sur le site picto-dico.fr picto-dico.fr juste pour raconter un petit peu l'histoire le rapidement c'est vraiment venu d'un constat que pas mal de gens se posent la question de comment améliorer sa bibliothèque de picto comment travailler son vocabulaire visuel et donc pas ce est né de ça ce picto challenge qu'on va faire ensemble et depuis je collecte un peu comme un collectionneur et bien je collecte les picto et l'idée maintenant c'est de les partager donc c'est vrai qu'à l'issue du picto du picto challenge ce qu'on ce qu'on fait parce que c'est c'est plutôt chouette l'idée c'est de nous envoyer après vos directement vos vos planches pour qu'on puisse les intégrer sur le sur le site et avoir comme ça un esprit un esprit communautaire voilà vous êtes tous prêts c'est parti alors pour ce premier tour je vous rappelle le principe vous appelez par votre prénom il peut arriver c'est arrivé la dernière fois qui est deux personnes qui s'appellent pareil donc dans ces cas là et bien tant pis on improvise vous nous donnez un mot on essaye tous de le faire on fera ça neuf fois et et puis ben c'est parti et on va commencer alors je vous appelle dans le je vous appelle dans le désordre et si je vous appelle pas vous le prenez pas personnellement évidemment ça n'a aucun rapport avec vous on va démarrer avec la première que je vois en haut bonjour maude que nous proposes tu je te propose une brique lego une brique lego ça malheureusement je ne pourrais pas l'intégrer dans le pixel challenge va dans le dico parce qu'on va pas utiliser le bon lego c'est dur une brique lego à faire j'en attends sans josé bonjour un picto concret moi je pense à un vélo c'est très bien vélo ça fait partie des picto où statistiquement les très nombreux à se bananer ça fait des vélos toujours un petit peu bizarre toujours très marrant et on enchaîne avec adeline de le col bonjour adeline que nous proposes tu bonjour un ananas un ananas et si vous pouvez vous pouvez même essayer de mettre la couleur pendant le picto challenge chantal kriger bonjour bienvenue ton micro nez est éteint coucou bonjour un sac à main un sac à main et on enchaîne avec anna bonjour anna quel picto concret nous proposes tu je vous propose un hélicoptère un hélicoptère moi hélicoptère ça me va bien parce que c'est un picto que je dessine souvent dans mes formations qu'en ban on parle de systémique et prendre de la hauteur karine bonjour karine que nous proposes tu un pop corn un pop corn et on enchaîne avec émilie tirot bonjour émilie bonjour une bouteille 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 on l'a eu au dernier picto challenge dans la formation de bouteilles j'ai plein différentes laurent barba bonjour laurent bonjour un comptoir on pose des bouteilles on l'a eu au dernier picto challenge dans la formation de bouteilles et on termine avec Laurent B bonjour Laurent oui bonjour un ordinateur un ordinateur et voilà pour ce premier tour d'échauffement sur des pictos des pictos concrets il y a vraiment un intérêt énorme à réviser à réviser ces pictos concrets ça permet de travailler sa technique ça permet d'aller vite là il y avait pas mal de choses assez assez simple je trouve en tout cas suffisamment simple pour qu'on puisse s'entraîner et puis parfois certains pictos concrets vont également être utilisés sur des pictos sur des concepts sur des mots abstraits donc effectivement ça sera toujours utile si vous voulez d'autres exemples de ces pictos vous pouvez aller sur picto-dico.fr montrez-nous à la caméra ce que vous avez réussi à faire parce que je vois que ça gratte encore donc ça veut dire que vous finissez les derniers petits détails ah ouais c'est beau voyez tout ça vraiment partagez-le sur les réseaux sociaux envoyez-le nous pour qu'on puisse le partager sur le blog pour que ce que vous vous faites ça va inspirer les autres et ce que font les autres si vous vous inspirez de ce que font les autres c'est la logique de partage et c'est comme ça qu'on s'enrichit et encore plus facile si vous faites comme Morgane de la tablette l'export en JPEG il est fait en 2-2 donc c'est vraiment très très simple alors on va faire un petit tuto picto qui est toujours la petite séquence qui vient qui vient entre les deux tutos histoire de se de se de redescendre un petit peu un grand classique vous avez forcément déjà vu des choses mais il faut l'avoir en tête il faut pouvoir il faut pouvoir la claquer alors il n'y a pas beaucoup de picto qui produisent cet effet là et c'est vrai que de ce que j'ai observé la bannière c'est le tuto qui redonne de la fierté à des gens qui l'ont perdu ça se permet de se réconcilier avec le crayon on se sent on se sent heureux on se sent libéré on a l'impression d'avoir de la puissance quand on arrive à faire une bannière parce qu'on a cet effet d'avoir ce tissu qui claque au vent et on se dit waouh comment c'est trop puissant ça donne un effet et les gens quand ils vous regardent faire une bannière ça fait pétiller les yeux ça fait de vous des dessinateurs ça fait de vous des facilitateurs graphiques ça rend hyper puissant une bannière et on peut aussi faire des grosses bannières bien pourries donc on va essayer de prendre le temps alors si vous la connaissez évidemment ce sera juste une révision si vous ne la connaissez pas on va essayer d'y aller tout doucement donc déjà souvent la bannière c'est pour poser un titre c'est cet effet d'avoir un tissu un petit peu comme quand vous êtes sur la plage et que vous voyez les avions vous savez les avions qui vous disent ce soir il y a des pizzas à pas cher et bien là c'est un peu le même principe en fait et donc on doit retrouver cet effet de relief ça c'est vraiment important donc on va démarrer simple il y a plusieurs façons de faire des bannières il n'y a pas une façon je vais vous en montrer deux moi celle que j'utilise le plus classiquement c'est déjà de poser votre mot ou votre titre ça va souvent être utilisé pour ça écrivez-le en premier c'est plus simple et ensuite essayez de l'encadrer mais pas trop n'importe comment essayez de lui laisser une distance c'est-à-dire une distance entre le mot et les lettres il faut qu'il y ait de l'air ça c'est vraiment c'est vraiment important pour qu'il puisse se lire que ce ne soit pas trop 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 collé bon après si c'est collé ce n'est pas grave en soi on est quand même sur des aspects visuels donc c'est-à-dire qu'on a énormément de liberté on a le droit de faire ce qu'on veut c'est juste des recommandations vous les prenez vous les prenez pas bon en gros je vous ai demandé de dessiner un rectangle autour d'un mot si on fait simple ça ne casse pas trois pattes un canard non plus encore que il faut quand même bien arriver à le placer ensuite arrive la partie la plus compliquée c'est là où on peut faire on peut faire des choses donc moi je vous invite vraiment à partir d'un coin par exemple moi je vais partir du coin du rectangle en bas à droite et vraiment de revenir vers l'intérieur comme ça et de repartir vers l'extérieur mais vraiment de rentrer vers l'intérieur de ne pas hésiter à rentrer et de ne pas hésiter à ressortir de faire la même chose de l'autre côté alors souvent là on peut avoir des trucs un petit peu étranges on peut avoir des choses comme ça voilà essayez de ne pas le faire trop grand parce que vous allez voir ça va poser pas mal de problèmes donc ça on évite on a aussi la timidité qui s'exprime voilà on va se retrouver avec des tout petits trucs comme ça c'est pareil c'est pas que c'est interdit mais bon je vous recommande de ne pas hésiter à faire gros donc si je reviens sur celle-là pour qu'on ait l'effet de cet effet drapé ce qui va nous intéresser c'est de retrouver un volume donc vous allez être attentif à la largeur que vous avez ici et cette largeur vous allez essayer de la reporter ici ce qui fait que naturellement vous allez vous retrouver avec un trait et votre trait doit impérativement ne pas toucher le coin c'est impossible si vous partez sur une bannière comme ça vous allez voir ça c'est raté l'effet il est cuit et donc vous allez faire la même chose de l'autre côté vous n'êtes pas obligé de faire droit vous pouvez commencer à faire des effets ce qui compte c'est vraiment d'avoir à peu près cette même largeur sur les extrémités plusieurs façons vous pouvez on évite de faire des trucs tout plats c'est juste moche c'est pas grave en soi mais c'est vrai que quand on ferme ça a moins de dynamisme de faire ça donc on peut faire un effet drapé un peu comme ça comme une écharpe ou le classique style médiéval voilà on fait juste une petite petite flèche à l'intérieur et surtout ce qui va nous manquer ce qui va être très important à ce stade c'est le pli parce que là il nous manque le pli et le pli vous allez créer les petits triangles qui se situent à la base c'est juste ces deux là vous avez les deux petits triangles à fermer et donc vous avez avec ces petits triangles vous allez soit les hachurés pour montrer qu'ils sont derrière avoir un effet de rouge ou tout simplement les remplir et là si vous prenez de la hauteur vous avez une bannière qui claque non ? elle claque ou pas votre bannière ? ah oui il y a des sourires donc c'est bon c'est qu'elle claque la bannière impeccable après si une bannière en entier c'est trop difficile vous faites une demi-bannière une demi-bannière lorsque vous faites ça ça fait des drapeaux c'est pour ça que c'est hyper pratique aussi les bannières c'est parce qu'on peut faire plein 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 de choses je ne vais pas aller plus loin sur la partie bannière je vous ai montré tous les pièges comment la faire il y a d'autres personnes également qui vont démarrer par le bas vont démarrer une bannière comme ceci c'est à dire en partant sur le trait du bas créer le rectangle ici on retrouve exactement le même principe le plus gros piège dans la bannière ça va se situer sur les aides en bas ici et sur les coins si vous savez maîtriser ces pièges là vous avez maîtrisé la bannière n'hésitez pas à claquer vos bannières une bonne bannière pour faire un titre voilà vous faites ça sur votre paper sur votre paperboard sur votre carnet ça en jette vous voyez que c'est hyper simple vous pourrez retrouver si jamais vous avez raté des étapes que c'est allé trop vite vous pourrez retrouver ce live en replay sur la chaîne YouTube de Super Tilt où vous retrouverez d'autres contenus sur la facilitation graphique vous avez aussi le module de formation gratuite la facilitation graphique et puis d'autres choses sur les travaux que je fais sur l'agilité et tout le reste dernier tour de Picto cette fois-ci c'est sur les Picto abstraits même principe que tout à l'heure nouvelle feuille 9 personnes que j'appelle par vos prénoms vous me donnez un mot vous allumez votre micro vous me donnez un concept donc un concept cette fois-ci c'est vraiment quelque chose qui ne se voilà quelque chose d'intangible si je vous appelle et que vous avez déjà participé au précédent Picto Challenge essayez de nous trouver des nouveaux concepts qu'on ne retombe pas toujours sur les mêmes ou si vous avez déjà regardé les replays essayez de ne pas rappeler les mêmes c'est parti Karine Dett bonjour Karine peux-tu allumer ton micro et nous donner un concept s'il te plaît bonjour 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 alors le concept ça serait transformation transformation c'est parti C'est toujours le même principe sur les concepts. Si on part sur des options. Bonjour Morgane, Hans, Perger. Une entreprise. Une entreprise. Et on enchaîne avec Sophie qui est au téléphone, qu'on ne voit pas. Bonjour Sophie. Bonjour, je vous propose sagesse. 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 Et on enchaîne avec Christelle-Marie. Bonjour Christelle-Marie. Bonjour, je propose déploiement. Déploiement. Émilie B. Et quel concept as-tu à nous proposer ? Le réseau. Réseau. Pareil sur les concepts à chaque fois. On a mille et une façons de pouvoir les représenter. Sophie Collat. Bonjour Sophie. Oui, bonjour. C'est la première fois que je suis là. Je suis un peu perdue. Un concept. Bienvenue déjà. Merci. La générosité. La générosité. La générosité. Arnaud, bonjour Arnaud, que nous proposes-tu ? Bonjour, local. Local. Olivia, bonjour Olivia, que nous proposes-tu ? Pédagogique. Pardon ? Pédagogique. Pédagogique. Et on va clôturer avec iPhone NAT 7 128 mégas. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Bonjour. Le passé. Le passé. Le passé. Le passé. Et voilà, c'est terminé pour ce Picto Challenge. Pas facile. Il y a eu pas mal de nouveaux mots qu'on n'a pas forcément faits par le passé. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rassurerait de voir ce que vous avez fait parce que je ne suis pas forcément… J'ai besoin d'être inspiré, d'avoir d'autres idées. C'est top. C'est top. Pour partager vos planches, vos deux planches, soit sur les Picto concrets ou les Picto abstraits, je vous invite, soit vous faites des posts sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, ou bon vous semble, sur Facebook. Vous pouvez aussi nous les envoyer à contact.supertilt.fr avec Emma. On se fera un plaisir de les intégrer et puis de les publier pour pouvoir les partager à la communauté. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin parce que vous avez envie d'aller explorer beaucoup plus que simplement des Picto et de voir comment on les utilise, comment on peut les mettre en œuvre, comment ça peut prendre du sens dans votre pratique professionnelle ou privée, vous pouvez également vous inscrire à la prochaine session de formation à la facilitation graphique qui démarre le 14 septembre donc après les vacances et ça se passe, les inscriptions, vous allez directement sur picto-dico.fr et en haut à droite, vous pourrez vous inscrire. J'ai une dernière petite question pour vous. On s'est posé la question avec Emmanuel de comment est-ce qu'on pourrait améliorer. On est déjà au troisième, on va continuer à faire ça. Le prochain aura lieu le 16 juillet. Vous pouvez déjà le noter dans vos agendas à 12h30. Évidemment, quand vous êtes inscrit à la liste, vous recevrez les invitations. Mais on se demandait peut-être qu'il y a déjà des suggestions, des envies sur comment on pourrait… Qu'est-ce qui manque à ce moment à ces 30 minutes ? Si vous avez des suggestions là maintenant tout de suite, c'est peut-être le moment de les mettre dans le chat. Vous avez une petite bulle blanche en bas. On est très friands. On ne peut pas dire qu'on fera tout mais en tout cas, on dit aussi qu'en collectant des idées, on continuera à faire de ce moment à un moment agréable et qui s'améliore avec le temps. Et si vous avez des envies de faire une liste de pictos que tu nous soumets et ensuite, on coche sur ce qu'on aimerait faire. Ah, ça, c'est pas mal. J'aime bien l'idée. On pourrait essayer de voir. Et si vous voulez, si vous avez des tutos, si vous avez des besoins de pictos qu'on pourrait voir dans le tuto, n'hésitez pas aussi à les mentionner. Moi, sinon, je pioche dans le dico qu'il y a sur pictodico.fr et ça alimente. Je parle débriefer. Ah oui, débriefer, mais débriefer en une demi-heure, c'est très compliqué. D'ailleurs, je crois qu'il est déjà l'heure. Quasiment. Merci à toutes et à tous. Merci pour les propositions que vous êtes en train de soumettre dans le chat. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente après-midi, un très bon week-end. Rendez-vous le 16 juillet, jeudi, c'est juillet, midi 30. Et on a hâte de recevoir vos planches. Ciao. Bonne journée au prochain Picto Challenge. et on a hâte de faire la récord. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. C'est parti !